Musique Antoine Lamère, je suis informaticien au CHU de Lille et membre d'Interop, une asso qui défend le logiciel libre en santé. Alors au sein d'Interop, ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur le partage du logiciel libre en santé et au sein des ateliers qui étaient proposés aujourd'hui, on pense qu'on avait un message intéressant à faire passer, mais également écouter les messages des autres personnes. Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille à l'hôpital, donc j'ai ce recul de 10 ans. Je pense que les difficultés qu'on rencontre, c'est le fait d'être dépendant de gros éditeurs qui vendent très cher des solutions informatiques à l'hôpital, des solutions dont on n'est pas la propriété, des solutions qu'on ne peut pas améliorer et des solutions qu'on ne peut pas partager. Une fois qu'on a signé un contrat avec un éditeur, on est pieds et points liés avec l'éditeur et c'est très compliqué de se désengager si on se rend compte que la solution qui a été achetée ne correspond pas à nos besoins. Pour nous, en informatique, le commun, ça va être le logiciel et le code qu'on va partager. C'est un commun parce qu'en fait, ça peut être une personne qui le crée, mais une autre personne qui l'améliore et encore une autre personne qui l'utilise. Donc voilà, pour nous, le commun, c'est ça, c'est le logiciel et surtout le logiciel libre et son code qui est open source. Alors, tout d'abord parce que ça nous évite d'être dépendants d'entreprises privées qui vont fermer le code de leur logiciel. C'est aussi important parce que nous, dans l'hôpital, on est proche des utilisateurs, qu'on connaît leurs besoins, qu'on connaît leur façon de travailler et que c'est plus facile pour nous d'améliorer le logiciel et le code que des entreprises privées qui sont très loin de l'hôpital et qui ne partagent pas les mêmes intérêts. Eux, en tant que développeurs, ils sont assez loin de toutes ces problématiques. C'est-à-dire que pour eux, ce qui est important, c'est que le logiciel fonctionne bien, que le code soit ouvert ou non. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a encore des lacunes et un peu de retard par rapport au GAFAM, par exemple, qui ont beaucoup de moyens, qui proposent des logiciels très simples d'utilisation, avec des belles interfaces, alors que, historiquement, dans le logiciel libre, le logiciel libre est beaucoup plus orienté pour l'utilisateur geek, c'est-à-dire l'informaticien qui a l'habitude de tout ça. On essaye de rattraper notre retard et, aujourd'hui, de proposer des logiciels open source aussi sympas à l'utilisation que les logiciels propriétaires. Alors oui, parce qu'on se retrouve régulièrement pour échanger sur nos projets en cours. Donc, on présente les projets sur lesquels on travaille, les logiciels qu'on a développés, les fonctionnalités qui restent à développer. On se partage le code, on collabore, et il y a certains logiciels qui sont développés collaborativement entre plusieurs hôpitaux. On peut tout à fait l'envisager, peut-être que c'est quelque chose qui sortira dans les mois ou les années à venir. Alors, on a des projets de plateformes en informatique médicale qui viseraient à proposer un ensemble d'outils open source pour pouvoir traiter les données, c'est-à-dire les collecter, les stocker, les analyser, les visualiser. On a d'autres plateformes de recueil de données pour les études cliniques, et puis peut-être qu'à l'avenir, on aura donc un concurrent à Doctolib. Un logiciel simple d'utilisation qui répond aux besoins de l'utilisateur, qui soit ergonomique, facile à utiliser, et puis qu'on puisse améliorer au fur et à mesure des années. On a d'autres plateformes. 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 Sous-titrage ST' 501